Bonjour à tous, bienvenue dans le résumé du match de départage du championnat du monde entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana. Match de départage joué en semi-rapide, c'est-à-dire à la cadence de 25 minutes plus 10 secondes par coup. Dans cette première partie, Magnus Carlsen avec les blancs opta pour le coup C4 au premier coup, la partie anglaise dans laquelle il avait obtenu peut-être le meilleur avantage dans les parties classiques. Dans cette position dans laquelle les blancs avaient sacrifié un pion, ils vont récupérer leur pion facilement et les pions faibles de leur adversaire leur permettent d'obtenir un bon avantage. Par exemple, après tour prend D4, Roi F7, ici il faudrait jouer le coup Roi H1, très important coup, et pas le coup tour E1 qui paraît naturel pour jouer sur le clouage du cavalier, mais ce cavalier n'est pas dans un clouage absolu, c'est-à-dire qu'il peut quand même bouger, parce qu'après cavalier E5, si les blancs font tour prend D8, il y a le cavalier F3 échec, et ici les noirs ont un échec perpétuel après Roi F1, qui est pour H2 échec, Roi V1, cavalier F3 échec, un petit piège qu'avait tendu Fabiano Caruana. Après le coup Roi H1, les blancs conservaient un bon avantage dans la position, Magnus Carlsen a préféré rentrer dans une finale de tour qui semblait évidemment avantageuse, mais pas forcément gagnante parce que la tour noire est active, après fou prend E6 échec, Roi F8, tour prend D4, Roi E7, tour prend D7 échec, échange des tours, tour D1 échec pour essayer de couper le Roi adverse et récupérer la colonne au vert, Roi E6 et F4. Donc les blancs ont une belle majorité de pions du côté Roi, évidemment, avec les pions H2, G3, F4, E4, contre seulement deux pions chez les noirs, les pions H7 et G7, donc la possibilité de créer éventuellement deux pions passés liés, mais il y a quand même le Roi devant qui bloque les pions, et les noirs ont aussi un pion passé de leur côté, du côté Dame, le pion C6, et la tour qui est très bien placée sur la deuxième rangée qui bloque le Roi blanc. En général, quand on a une tour aussi bien placée, on a toutes les chances de faire nul, normalement, objectivement, peut-être cette finale est nulle après C5, la partie continue en tour D5, tour C2, H4, les blancs essayent de faire jouer leur majorité pour créer leur pion passé, ils ont un pion passé, mais ils en veulent un deuxième afin de faire reculer le Roi avec l'aide des deux pions et de la tour. C4, F5 échec, Roi F6, tour C5, H5, les noirs tentent de fixer un petit peu les pions blancs, Roi F1, le plan des blancs serait de venir avec le Roi pour essayer de déloger la tour C2 qui défend le pion C4, tour C3, les noirs vont échanger le pion A3 contre le pion C4, Roi G2, tour P3, tour P4, les noirs conservent toujours un pion passé, mais le fait que la tour blanche ait bougé permet évidemment au Roi noir maintenant de monter pour attaquer le pion E4 avec Roi E5. Tour C7 de la part des blancs pour attaquer le pion G7, et ici c'était la position décisive, la position clé vraiment, dans laquelle les noirs ont fait l'erreur, probablement l'erreur décisive, mal au temps bien sûr, il leur restait moins d'une minute je pense à ce moment-là à la pendule, toujours avec les 10 secondes par coup bien sûr. Les noirs ici devaient absolument jouer le coup tour à deux échecs, intermédiaire, avant de prendre le pion bien sûr, le Roi blanc serait certainement venu en H3, et maintenant seulement prendre le pion E4, si jamais les blancs prennent le pion G7, les noirs ont la petite pointe ici, tour A1, pour venir en F3 avec le Roi et obtenir un échec perpétuel, par exemple si les blancs tentent d'aller chercher le troisième pion, enfin le pion H5 pour avoir trois pions passés en faisant tour G5, là les noirs ont le coup Roi F3, menaçant Mat en H3, et sur le coup Roi H2, tour A2 échec, forcer le Roi soit à descendre, soit à revenir, et dans ces cas-là, on pouvait répéter la position avec tour A1, avec la nulle, je pense que Fabiano Caruana a dû oublier le coup intermédiaire de Magnus Carlsen, après Roi prend E4, qui est l'erreur, le très fort coup des blancs ici, tour E7 échec, qui oblige le Roi à bouger, et non pas évidemment tour prend G7, qui permet de revenir dans la position qu'on vient de voir après tour A2 échec, tour E7 échec, le Roi noir ne peut pas aller en F3, il est obligé de prendre le pion F5, et maintenant après tour prend G7, la tour blanche va venir prendre le pion H5 en se mettant en G5, c'est imparable, et gagner donc le pion H5, et on sait qu'en finale, deux pions passés liés contre un pion passé en face, si ce pion passé n'est pas assez avancé, la position est gagnante, les blancs vont gagner relativement facilement par la suite, ils vont simplement avancer leur pion petit à petit, jouer quand même de façon très précise après, le Roi qui monte, le Roi qui doit se protéger devant ses pions, parce que sinon, après le coup A2, ici les Noirs ont la menace de jouer tour H1 échec, qui fait Dame, mais le Roi se met en G5, et donc est protégé par ses pions, et il va y avoir maintenant des menaces de maths avec les pions blancs, les Noirs qui ont donné le pion A2, si jamais les Noirs avaient été revenus en G8, avec le Roi, le Roi blanc se réveillait en G6, et aurait menacé maths, donc première partie gagnée par Magnus Carlsen avec les blancs, maintenant on va regarder bien sûr la deuxième partie, cette fois, Fabiano Caruana avait les blancs, et a rejoué le coup E4, comme il a joué dans toutes les parties classiques, et il y a eu le coup C5, la Sicilienne, Sicilienne Chechnikov à nouveau, avec le coup cavalier D5 au septième coup, Magnus Carlsen a rejoué son coup cavalier E7, donc au huitième coup, on atterrit dans cette position, dans laquelle les blancs avaient quand même une position, avec un petit avantage, relativement agréable, mais très curieusement, peut-être Fabiano Caruana voulait absolument jouer pour l'initiative, et voulait absolument gagner cette partie, évidemment, il a joué un peu trop agressif, et aurait dû tranquillement, au vingt-unième coup de cette partie, jouer au lieu du coup C5, le petit roc, évidemment, petit roc, protéger son roi, ramener la tour F1, tout simplement, c'est classique, et sur petit roc des noirs, peut-être jouer le coup cavalier B5, en vue de faire pression sur le pion D6, on pourra essayer de jouer C5 plus tard, évidemment, c'est le plan pour créer un pion passé en D5, et ensuite l'avancer, mais on n'a pas besoin de se presser, le coup C5 joué au vingt-unième coup est trop rapide, il fallait mieux roquer avant, les noirs roquent tranquillement, et laissent ce pion, et ici aussi, les noirs ne font peut-être pas le meilleur coup, ils auraient quand même dû prendre le pion D6, et ensuite faire le roc, ils ont préféré jouer C6, c'est vrai que c'est assez thématique, ce genre de poussée de pion, mais là, ça va se retourner contre lui, parce que le roi blanc est resté au centre, donc s'il avait déjà roqué, ça aurait probablement été un bon coup, mais là, les noirs vont pouvoir prendre l'initiative, avec B prend C6, D prend C6, tour Fc8, tout de suite le pion C6 est attaqué, Dame C4 pour le défendre, alors, le coup cavalier D5, qui avait l'air bon, si les blancs avaient roqué, justement, ce coup qui avait D5 aurait été bon, là, le problème du coup qui avait D5, c'est qu'il y a le coup, Dame E4, qui est très embêtant, attaquant la tour H1, et le qui avait D5, donc ça ne va pas du tout, les blancs sont dans l'obligation, donc le jeu de Dame C4, pour défendre le pion, les noirs ont joué le joli coup, fou D8, pour bloquer le pion C6, et éventuellement, par la suite, ramener le fou en A5, cavalier D5, a été joué, E4, un bon coup aussi, puisque ça va libérer, la case E5, pour le cavalier G6, maintenant, toutes les pièces noires, qui commencent à s'activer, sur les bonnes cases, là, il fallait, il était temps, avec les blancs, d'empêcher cette menace, en jouant probablement, le coup, fou D4, pour essayer, de prendre ce cavalier, qui arrive en E5, les blancs ont joué C7, probablement, l'erreur décisive, puisque après, fou prend C7, bien joué, cavalier prend C7, cavalier E5, attaquant la dame, gain de temps, donc, avec le cavalier, ici, il n'y avait déjà plus de bon coup, pour les blancs, la dame devait bouger, bon, il ne l'a pas bougé, dans la partie, il a joué le coup, on va voir rapidement, cavalier D5, en pensant, qu'il y avait des menaces tactiques, grâce à la fourchette, en E7, donc, si les noirs prennent la dame, en C4, il y aurait la fourchette, cavalier E7 échec, on récupère la dame, et c'était compliqué, mais, il a oublié, tout simplement, que les noirs, pouvaient bouger leur roi, d'ailleurs, ça a été joué, très rapidement, roi H7, et là, il n'y avait, plus de coup, les blancs ont abandonné, le seul coup, après le 27ème coup, des noirs, cavalier E5, c'était, dame D5, mais, il y avait le bon coup, tour AB8, tout simplement, qui était très, très gênant pour les blancs, le seul coup, probablement, maintenant, c'est de faire le petit roc, et le coup, tour C7, permet de récupérer, tout simplement, la pièce, puisque, il y a la menace, à la découverte, cavalier F3 échec, et après, peut-être, dame prend D6, tour C1, dame prend B8 échec, tour C8, dame B7, les blancs ont encore des petites chances de tenir, mais, la position noire, est quand même, très largement supérieure, avec leur pièce, très active, ici, donc, Fabiano Cabrana, qui, qui a voulu aller un peu trop vite, dans ce, dans cette partie, qui finalement, finit par perdre, voilà, il va être obligé, de gagner, la troisième partie, pour essayer, de continuer, dans ce match, on va tout de suite voir, cette troisième partie, donc, Magnus Carlsen, avec les blancs, Magnus Carlsen, qui a choisi cette fois, de jouer le coup E4, évidemment, si, Fabiano Cabrana jouait, sa pétrophe habituelle, bon, les blancs, auraient pu, facilement, faire une partie nulle, ce qui aurait suffi, pour le gain du match, donc, Fabiano Cabrana, a essayé de jouer, la sicilienne, c'était bien joué, il obtient, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges, il obtient cette position, en finale, Dame et cavalier, contre Dame et fou, le couple Dame et cavalier, un tout petit peu, supérieur à Dame et fou, en général, le problème, c'est que les blancs, ici, ont aussi, un beau pion passé, soutenu, sur l'aile dame, donc, ça va être, quand même, compliqué, pour les noirs, de faire quelque chose, probablement, le coup, objectif, le meilleur, c'était cavalier, c2, dans cette position, pour attaquer la dame, mais, il y avait, une marante forcée, pour les blancs, qui aboutissait, certainement, une nulle, après, c5, Dame d1, échec, Dame g1, Dame e2, c6, voilà, le pion qui continue à avancer, tout simplement, Dame et cavalier, qui tentent de créer des menaces, après, Dame e5, donc, pour empêcher le pion d'avancer, en c7, Dame b6, pour jouer c7, cavalier d4, c7, voilà, les noirs peuvent plus empêcher le pion d'un à dame, donc, ils sont obligés de trouver des menaces, mais, après, dame, échec, roi h2, dame, e5, échec, il n'y a rien de mieux que l'échec perpétuel, donc, évidemment, Fabien Ocaruana n'est pas rentré là-dedans, il a tenté le coup 40, cavalier e6, les blancs, en profitent pour avancer leur pion, en jouant b4, un bon coup, puisque, dame prend b4, n'est pas possible, à cause du cavalier e6, qui ne serait pas protégé, donc, le coup b4, qui permet d'avancer le pion, c5, et ici, le coup naturel, qui aurait dû être joué aussi cavalier f4, aboutissait à la nulle, après c5, dame d1 échec, roi h2, probablement g5, pour essayer de protéger le cavalier, et avancer les pions, pour créer une attaque, le problème, c'est que les blancs ont, un échec perpétuel, eux-mêmes, en jouant dame e7 échec, roi g6, dame e8 échec, le roi noir ne peut pas se protéger, il n'y a pas assez de protection, donc, Fabien Ocaruana a tenté autre chose, il a joué cavalier g5, qui est, objectivement, pas un bon coup, mais il ne pouvait pas faire nul, il fallait absolument, qu'il joue pour le gain, donc il a pris des risques, après c5, dame f6, c6, le pion avance tout droit à dame, cavalier e6, pour le bloquer, a4, voilà, un deuxième pion, qui va arriver, pour aider son homologue, les deux pions passés, sont inarrêtables, et les pièces noires, ne pourront plus, créer de menace sur le roi, et à la fin, c'était cavalier c7, dame f4, cavalier e6, dame d6, il aurait même pu répéter les coups, mais maintenant, les blancs savent, qui vont gagner la partie, donc ils jouent, pour gagner, dame 1 échec, roi h2, cavalier d4, c7, dame c3, dame c5, un très bon coup, le cavalier, ne peut pas rattraper le pion, donc les blancs, proposent échange des dames, maintenant, les noirs vont tenter, avec dame et cavalier, d'obtenir quelque chose, dame e3, déjà ici, dame prend d4, était possible, d'ailleurs, au coup d'avant aussi, mais les blancs préfèrent faire une deuxième dame, c8 dame, f4, dame g4, et évidemment, avec deux dames, les noirs vont abandonner, il n'y avait aucune possibilité, pour eux, de créer, quelques menaces que ce soit, donc, troisième victoire, pour Magnus Carlsen, objectivement, évidemment, cette partie aurait dû se terminer par la nulle, mais Fabien Leclerc, il devait absolument gagner, pour essayer de sauver le match, en espérant aussi gagner la quatrième partie, donc 3-0 pour Magnus Carlsen, qui, donc, garde son titre de champion du monde, merci à tous, d'avoir suivi ces résumés, et je vous dis, à bientôt, sur chess.com.